Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Fujifilm France. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la très grosse nouveauté annoncée à ce summit du 8 septembre qui avait été un peu teasé au précédent summit, c'est ce fameux X-H2, l'autre jumeau du X-H2S. Donc on va regarder, vous allez le voir quand on va le découvrir ensemble physiquement. Donc un boîtier quasiment identique, 99%, la petite différence c'est ce S en moins sur le devant du boîtier. Mais par contre, tout nouveau capteur qu'on découvre ensemble juste après l'avoir unboxé. Donc comme toujours, vous allez retrouver sur le dessus du boîtier les deux QR codes pour pouvoir télécharger directement l'application si vous ne l'avez pas déjà et le mode d'emploi complet. A l'intérieur, on découvre deux boîtes, une pour le boîtier, une pour les accessoires. On va commencer par les accessoires, on va garder encore un peu de suspense pour le boîtier. Dans cette petite boîte, vous allez trouver le câble USB-C, USB-C pour pouvoir charger l'appareil. Bien sûr, le chargeur avec ses embouts dans toutes les langues, dans toutes les langues plutôt pour tous les pays que dans toutes les langues. La batterie NPW 235 qui est donc la même batterie qui équipe le X-H2 mais aussi la même batterie qui équipe le X-T4 ou le GFX100S et le GFX50S2. On va retrouver la sangle, plus besoin de petits triangles, comme vous vous souvenez sur le X-H2 comme sur le X-H2S, on va avoir directement des passages de sangle. Et on va retrouver un câble lock pour venir verrouiller le câble USB-C directement sans risque de le casser quand on est en tournage. C'est vraiment le petit accessoire ultime mais très pratique pour éviter la casse. Et bien sûr maintenant le clou du spectacle, le boîtier. Alors je vous rassure, encore une fois comme toujours pour les besoins des vidéos, on a déjà déballé le boîtier. Le vôtre sera bien sûr livré dans son petit sachet. Ce X-H2, comme vous le voyez, pas de petit S devant donc on sait qu'on est sur la version 40 millions de pixels. Ce X-H2, qu'est-ce qui fait son secret ? C'est son nouveau capteur X35HR. Donc on est sur un capteur rétro-éclairé mais pas stacké. Le capteur empilé sera l'exclusivité de son jumeau qu'est le X-H2S. Donc on va être sur un boîtier vraiment taillé pour la définition. 40 millions de pixels, le but ça va être de venir faire du portrait haute définition, d'aller faire de la publicité, de la macro, du paysage avec toujours plus de détails, toujours la volonté d'aller chercher de l'information, d'aller chercher le petit détail qu'on n'a peut-être pas vu à l'œil nu, tel un renard qui se balade dans un champ et qu'on n'aurait pas vu au moment de la prise de vue et qu'on redécouvre en post-production. C'est ça la magie d'avoir un grand nombre de pixels. Ce capteur 40 millions de pixels, qu'est-ce qu'il a comme vraie nouveauté par rapport au capteur 26 millions qu'on avait avant ? On va avoir 3,33 millions de pixels à détection de phase contre 2,16 millions avant. Ce qui veut dire qu'on va avoir un autofocus encore plus précis dans les sujets texturés que peuvent être les animaux, que peuvent être les vêtements. On va avoir un autofocus qui va être plus précis, plus réactif. 40 millions de pixels, nouveau capteur. On va aussi avoir un nouvel ISO natif de base, on va avoir un ISO natif à 125 ISO, ce qui va permettre toujours de gagner en qualité en descendant, mais ce qui va jouer directement sur les qualités vidéo qu'on verra juste après. Les ingénieurs vont travailler à fond et grosse nouveauté, on va avoir un shutter électronique capable d'aller jusqu'au 180 millième de seconde. Vous allez me dire, mais à quoi cela sert-il ? Sachant qu'on avait déjà le 32 millième avant, donc vous imaginez 32, 64, 128, 180 millième, 4 diables de plus de gagner sur la rapidité d'obturateur. Ça va permettre vraiment de figer des instants comme une ampoule qui éclate, comme une goutte d'eau qui s'éclate sur une surface. L'idée, c'est vraiment de figer l'instant, un instant qu'on ne pourrait percevoir avec notre œil, et vraiment de l'immortaliser. En termes de nos fautés photos, on va rester sur le X-Processor 5, on va retrouver bien sûr en AFS, on va retrouver le même algorithme que sur le X-H2S, on va retrouver de nouvelles fonctionnalités propres au X-H2 que nous n'aurons pas sur le X-H2S. On va retrouver une nouvelle fonctionnalité que vous connaissez peut-être déjà sur le GFX, qui va être le Pixel Shifting. C'est cette technologie qui exploite la stabilisation d'images, qui déplace le capteur 20 fois, on fait 20 photos, pour pouvoir avoir une image qui fait 160 millions de pixels à la fin. C'est la vraie nouveauté sur la série X, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. On bénéficie de ces 40 millions de pixels pour faire une image avec 4 fois plus de résolution. Mais aussi de nouveaux formats d'images. On va avoir deux nouveaux formats d'images, le format 5.4 qui est très apprécié du utilisateur du GFX, avec 33 millions de pixels et le format 4 tiers qu'on retrouve un peu plus classique avec 35 millions de pixels. Vous voyez toutes ces nouveautés qu'apportent le 40 millions de pixels, ça a permis aux ingénieurs japonais de développer, de piquer des idées aussi à l'intérieur même de la gamme et d'apporter de nouveautés aux utilisateurs de la série X. Petite nouveauté aussi qu'on découvrira juste après en utilisation, c'est un téléconvertisseur numérique. Vous allez avoir l'option d'activer dans le boîtier un téléconvertisseur 1.4 ou x2. Mais je vous en parle tout de suite après, il y a une petite subtilité. Ces 40 millions de pixels associés au capteur X Processor 5 vont aussi permettre de développer de nouvelles capacités vidéo. En effet, le X-H2, c'est le premier boîtier Fuji capable de déployer de la 8K. 8K 30p, on va garder la 6K à 30 images secondes qu'on avait sur le X-H2S, mais uniquement en 16 neuvièmes. Et bien sûr, la 4K à 60 images secondes, les ralentis en 240 images secondes, mais je vous laisserai plonger dedans plus attentivement. Forcément, 40 millions de pixels, on va avoir une plage dynamique de 13 top, ce qui est, vous verrez, associé au F-Log 2, vous pouvez à peu près faire des vidéos de tous les sujets, quelles que soient les conditions de lumière, vous aurez une latitude de post-production assez incroyable. Et ce zoom et ce téléconvertisseur dont on parlait en photo, vous allez aussi le retrouver directement en vidéo avec un zoom numérique qui va, par exemple, vous permettre de transformer votre 18-120 en 18-240 sans perte de qualité. On en parle juste après. Il y a une petite subtilité, bien sûr, vous ne l'aurez pas en 8K, ce sera uniquement disponible en 4K. On fait un petit tour des nouveautés, de ce qui le différencie. Ce téléconvertisseur numérique, première nouveauté photo dont on va parler. La grosse nouveauté, c'est que vous allez pouvoir garder un RAW. Déjà, c'est une bonne chose, donc vous allez toujours garder votre image intégrale. Donc, si jamais vous souhaitez vraiment avoir l'image sur le moment, mais après chez vous, avoir votre original et le retravailler tranquillement, ce sera possible. Donc, en téléconversion numérique avec le x1.4, automatiquement, l'appareil passera sur un JPEG M, donc avec une vingtaine de millions de pixels. Et si vous activez le téléconvertisseur x2, on va passer sur un JPEG S de une dizaine de milliers de pixels, mais toujours en gardant un RAW plein. Donc, ça va vous permettre de, si par exemple, vous êtes parti en randonnée, que vous avez pris votre 100-400, ou votre 150-600 maintenant, que vous avez oublié votre téléconvertisseur, aujourd'hui, grâce au nombre de pixels, il est intégré au boîtier. Ça vous permettra de faire la photo et de choisir chez vous si vous souhaitez la recadrer différemment à partir du RAW. Donc voilà, une petite astuce qui fait que, si jamais on oublie à un moment son téléconvertisseur à la maison, ou qu'on n'avait pas prévu de s'en servir, mais que l'image du siècle apparaît, au moins, vous pourrez la faire. Il n'y aura pas de souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit au démarrage, le XH2 va être un boîtier plus posé que le XH2S. On va être sur un boîtier avec une rafale limitée à 15 images secondes en obturateur mécanique, mais on va quand même garder une rafale illimitée si vous travaillez avec la CFexpress, quel que soit le format, en RAW ou en JPEG. Et on va pouvoir monter jusqu'à 20 images secondes en obturateur électronique, mais au détriment d'un crop 1.29. Donc, vous voyez qu'on est sur un boîtier plus calme, plus posé, pour un usage légèrement différent du boîtier XH2S qui avait été annoncé un tout petit peu plus tôt dans l'année. Cet ISO natif 125, qu'est-ce qu'il a d'autre comme conséquence ? Les autres conséquences que ça va avoir, qui sont de bonnes conséquences, c'est qu'en partie vidéo, on va réduire la base des F-log. C'est-à-dire que si vous vous souvenez bien, sur le F-log 1 et sur le F-log 2, on avait respectivement une base à 640 et 1250 ISO. Désormais, grâce à ce capteur 40 millions de pixels et son ISO natif plus bas, on va avoir une base pour le F-log à 500 ISO et une base pour le F-log 2 à 1000 ISO, ce qui va permettre quand même de gagner en profondeur de champ et de gagner en facilité de travail. On va peut-être pas être obligé de mettre un ND trop puissant, on va pouvoir se contenter d'un ND normal, entre guillemets. Grosse nouveauté avec la 8K, forcément, si on vous propose de la 8K, il faut être capable de tourner longtemps avec. Le but, ce n'est pas de vous dire, on vous donne la 8K, mais par contre, c'est 5 minutes max quand il fait 20 degrés. Non, non, là, l'idée est déjà de base. Avec de la 8K 30P, dans un environnement à 25 degrés, vous allez déjà pouvoir tourner 160 minutes avec. Donc, en gros, je pense que vous viderez votre batterie ou vous remplirez votre carte juste avant. Et si jamais vous souhaitez ajouter l'accessoire de ventilation, le Fan 001, vous allez pouvoir monter à 240 minutes. Donc, vous voyez que quand même, sur des périodes tranquilles en météo, vous allez avoir une grosse capacité de tournage en 8K. Là où ça se complique toujours, c'est quand il commence à faire chaud dehors, sur les tournages de mariage d'été, si vous avez des plateaux aussi en été. Là, tout de suite, ça chauffe un peu plus. Mais, grosse surprise, sur de la 8K 30P par 40 degrés, vous allez pouvoir tourner uniquement 13 minutes sans le ventilateur. Mais le ventilateur vous permet de tourner plus d'une heure en continu. C'est vraiment ça la grosse force de la construction de ce boîtier. C'est d'avoir proposé un boîtier qui se refroidit très bien et qui va vous permettre de tourner longtemps dans les meilleures conditions et d'exploiter les spécificités les plus élevées du boîtier. Le but, c'est toujours ça des ingénieurs, c'est vous donner le maximum pour le maximum de temps, en tout cas en vidéo. En vidéo, autre grosse nouveauté pour les adeptes des optiques manuelles ou pour des personnes qui préfèrent faire la mise au point à la main plutôt que de faire confiance à l'autofocus, on va retrouver un focus metteur. Vous allez le voir en live, ce focus metteur, il permet tout simplement d'avoir une indication du point pour vous dire attention, tu es un peu derrière, attention, tu es un peu devant et à un moment, il devient vert, la flèche est alignée avec l'autre flèche et c'est vraiment la très grosse nouveauté, c'est que ça permet d'avoir un autofocus ultra précis sans avoir à zoomer dans son image. Donc on peut continuer à suivre l'ensemble de son cadre et corriger parfaitement la mise au point par rapport à son collimateur. Le collimateur, vous verrez, vous indique une zone, le focus metteur reste au centre, c'est à vous après de vous recaler manuellement et on verra que c'est quand même un gros avantage en termes d'utilisation et de simplicité d'utilisation. Ce X-H2, physiquement, il reprend toute la base du X-H2S. Vous allez retrouver sur le dessus l'écran de commande, la molette avec les menus de personnalisation que vous connaissez déjà grâce à la gamme GFX, au X-S10 et au X-H2S. On va retrouver le bouton de démarrage rapide de la vidéo, le bouton ISO, le paramétrage de la balance des blancs, un bouton que c'est à vous de paramétrer en fonction de votre choix. A l'arrière, on va retrouver le même écran bien sûr que sur le X-H2S avec le D-pad et les mêmes paramètres de contrôle. Pour un photographe qui aura une double activité, par exemple, vidéo et photo, qui aura une activité de portrait hautement détaillé ou commercial et un usage plus sportif, quand on va passer d'un X-H2S à un X-H2, on est exactement sur la même base de boîtier, on est à la maison, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. On garde bien sûr en dessous la connectique pour les deux grips, soit le FTXH qui est le fameux transmetteur de fichiers Ethernet ou Wi-Fi au débit qui lui aussi va être disponible à la fin du mois ou alors tout simplement le grip VG qui lui sera le grip purement d'autonomie pour avoir un report des boutons en position verticale. On va retrouver le port CFexpress accompagné de l'ASD et de l'autre côté toujours un HDMI complet une entrée micro une sortie casque et juste en dessous l'entrée USB-C pour le charger ou alors l'alimenter via une powerbank externe. On va faire le tour de toutes ces nouveautés qu'on vient d'annoncer à travers les menus afin de découvrir les emplacements directement dans le boîtier. On terminera par le pixel shifting comme ça on fera la connexion directement avec la post-production sur l'ordinateur. Tout d'abord on va découvrir les nouveaux formats d'images. Comme je vous l'ai dit 3,5, 16,9 carré que vous connaissez très bien chez Fujifilm et désormais le format 4 tiers 35 millions de pixels et le format 5,4 avec 33 millions de pixels format que vous retrouvez bien sûr décliné en L, M et S en fonction de qualité d'image que vous souhaitez. On veut aussi retrouver le téléconvertisseur numérique qui se trouve dans le menu configuration prise de vue va directement jouer sur la focale installée sur le boîtier. En off vous voyez j'ai ici un 18 donc vous avez bien un 27 mm avec le convertisseur 1.4 je me retrouve avec un 40 mm et x2 je me retrouve avec un 56. Donc ça joue directement ça vous crope directement dans l'image vous voyez aussi on a le format qui passe de S M et format plein donc en téléconvertisseur numérique x2 vous allez avoir un RAW plein format avec un JPEG au format S avec une focale équivalente à 54 mm on va regarder ensemble toutes les nouveautés vidéo présentes dans ce X-H2 à commencer par le menu liste des paramètres vidéo qui est l'endroit du boîtier qui regroupe tous les réglages de qualité d'image on va commencer par découvrir les nouveaux formats donc le 8K 16.9 en 30 images secondes le 6.2K en 16.9 au contraire du X-H2S qui lui le dispose au format 3.5 donc toujours à 30 images secondes le 4K HQ 16.9 30 images secondes retenez bien ce format 4K HQ on en reparle juste après pour la téléconversion numérique et bien sûr le 4K 16.9 qui lui va monter jusqu'à 60 images secondes vous allez retrouver là aussi la possibilité bien sûr de faire le ProRes directement sur la carte mémoire à condition d'être en CFexpress donc du ProRes LT 4.2.2 ou HQ ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous avez envie de faire de votre image de comment vous voulez la post-produire mais bien sûr aussi de l'outil informatique dont vous disposez et bien sûr si vous ne tournez pas en F-Log vous allez avoir la possibilité d'appliquer directement des simulations de film le F-Log 1 ou le F-Log 2 et aussi le format HLG pour bénéficier d'une plage dynamique étendue et avoir un rendu légèrement HDR la 4K HQ on en a parlé donc c'est une 4K haute qualité en fait vous allez filmer en 8K pour y obtenir un rééchantillonnage en 4K l'avantage que ça offre en termes de prise de vue c'est que quand vous allez activer le téléconvertisseur numérique cela va vous permettre avec par exemple le 18-120 d'avoir un 18-240 donc vous partez d'une image 8K et vous allez vous retrouver à 240 avec que de la 4K donc avec un format brut 4K mais qui va vous permettre de doubler votre focale si jamais vous êtes un peu court sur une interview et que vous n'avez qu'une optique que vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin dans votre cadrage voilà c'est une astuce qui vous permettra de rendre le boîtier plus polyvalent sans forcément avoir plus d'optique sur vous zoom numérique oui non donc uniquement utilisable avec les formats HQ qui sont des formats en fait qui filment avec une définition plus grande donc 8K ou 6K et qui vont rééchantillonner en plus petit l'autre nouveauté de ce boîtier X-H2 c'est l'apparition du focus meter le focus meter vous allez voir tout de suite c'est très visuel on vient ici dans le menu autofocus forcément vu que ça touche la mise au point la deuxième page c'est dans les assistances de mise au point manuelle et on va activer ici en français mettre de mise au point donc après l'avoir activé je cale mon collimateur sur le sujet sur lequel je souhaite faire la mise au point et je vais faire ma mise au point vous voyez que mon aiguille se décale pour me dire si je suis devant ou derrière donc je vais passer très vite derrière je vais aller faire la mise au point sur le mur et quand elle est bonne et bien tout simplement elle est verte là je sais que forcément c'est très subtil voilà là je sais que je suis parfaitement calé au niveau de mon collimateur sur la rotule de mon trépied qui me filme actuellement donc vraiment une assistance très précise pour la mise au point donc on est sur un très grand angle donc forcément la mise au point est très fine vous verrez qu'avec une optique plus longue ce sera plus facile de faire la mise au point mais voilà une petite astuce supplémentaire qui vous permet de faciliter toujours l'utilisation de vos boîtiers on va découvrir ensemble le pixel shifting de la prise de vue à la post-production avec le logiciel Pixel Shift Combiner mis à disposition gratuitement par Fujifilm on va aller dans le menu drive choisir l'intervalle dont je vous ai parlé tout à l'heure pour le paramétrage donc je recommande toujours une seconde minimum de choix vous voyez il vous recommande l'utilisation d'un trépied comme je vous l'ai indiqué à travers le menu Q je mets un retardateur de 10 secondes et là l'appareil va faire 20 photos successives après avoir vu le paramétrage du pixel shifting j'ai fait une série d'images en dehors du plateau sur un trépied avec un sujet afin de vous donner trois exemples concrets d'utilisation du pixel shifting avec une méthode qui crée quelques défauts et une méthode qui vous permet d'avoir un fichier complet certifié sans défaut par le logiciel on va regarder ça ensemble j'ai branché ma carte CFexpress sur mon appareil comme vous le voyez j'ai ici que des rows le pixel shifting ne fait que des rows donc j'ai exactement 63 documents qui va pouvoir lui traiter directement je vais garder ma fenêtre sur le côté je vais ouvrir le petit logiciel mis à votre disposition gratuitement par Fujifilm qui s'appelle pixel shift combiner qui est un petit soft très simple dans lequel vous allez faire register jobs il faudra lui pointer l'ensemble des rows qui sont sur votre carte et vous voyez qu'en bas vous avez deux choix de pixel shifting vous avez le pixel shifting high resolution qui va vous créer un fichier de 160 millions de pixels ou le format juste accurate color il va se baser sur ces mêmes 20 photos mais pour vous créer un fichier 40 millions de pixels avec des couches RGB complètes il n'y aura pas de réinterprétation par l'appareil nous ce qui nous intéresse c'est les 160 millions de pixels 3 photos trop l'appareil me l'indique le logiciel me l'indique immédiatement pour me dire qu'il y a 3 photos qui ne correspondent pas à la série de pixel shifting et vous voyez qu'il a automatiquement détecté de lui-même 3 séries de 20 photos afin de les recompiler je n'ai pas besoin de lui dire alors la première c'est celle-là la dernière c'est celle-ci il arrive à détecter automatiquement c'est inscrit à l'intérieur des fichiers je choisis le dossier dans lequel la photo finale va être exportée donc c'est ici un dossier qui est déjà créé sur ordinateur et je vais lui demander de lancer la compilation de ces 3 dossiers pendant qu'il réfléchit on va parler de ce fichier final il va vous produire un fichier DNG de 160 millions de pixels un fichier DNG l'avantage c'est que ça vous permet de garder la souplesse du RAW quand vous allez le passer en post-production donc vous voyez il a déjà fini le traitement du premier fichier et dès le début de traitement du deuxième il se rend compte que nous avons des défauts à l'intérieur du fichier c'est-à-dire des photos qui ne s'intercalent pas parfaitement avec un léger décalage donc ce défaut est dû au fait que je suis resté à proximité de l'appareil pendant la prise de vue sans avoir mis de retardateur et que forcément on va avoir des légers défauts qui vont apparaître alors que le dernier vous voyez ça se passe très bien le dernier j'ai mis le retardateur de 10 secondes afin de pouvoir m'éloigner sereinement de l'appareil et éviter toute vibration à proximité de ce dernier donc il a fini je vais retrouver mes 3 photos directement dans mon dossier ici vous voyez qu'ils sont ici 1, 2, 3 donc qui sont des DNG de 178 mégas et ce que je vais vous montrer c'est quelle est la différence entre 40 millions de pixels et 160 millions de pixels afin de vous montrer ce que donne réellement 160 millions de pixels je vais ouvrir un RAW parmi les 20 et ouvrir le fichier DNG sélectionné je vais les mettre l'un à côté de l'autre de manière à les ouvrir simultanément pour vous montrer une petite astuce non mais une petite indication en tout cas claire et nette quand on ouvre Photoshop qui est que regardez ici en bas vous voyez bien que le fichier recomposité de le DNG fait bien 159 millions de pixels on est sur une photo qui fait 15 456 pixels par 10 304 de large quand la photo de base elle ne fait que 7000 par 5000 vous voyez qu'on a fait tout petit peu plus on a fait x2 tout simplement on a fait x2 sur la résolution et on va ouvrir les deux images et on va les mettre au même niveau de zoom pour se rendre compte de la différence de définition on va les mettre toutes les deux à 100% pour ce qu'on se rende compte vraiment de ce que cela fait donc vous avez ici le DNG de 160 millions de pixels à 100% donc vous voyez qu'on est plein cadre sur Fujifilm on peut dépoussiérer le boîtier tellement la résolution est précise directement sous Photoshop et le fichier 40 millions de pixels voilà il y a une différence de recul donc il y a une différence de résolution c'est normal mais voilà c'est pour qu'on ait puissiez comprendre l'impact des deux voilà vous voyez vraiment qu'on peut en rentrer encore un peu plus dans sa photo donc pour un photographe d'architecture d'antérieur pour un photographe qui fait de la macro sur malheureusement des insectes morts en général qui fait des pack shots ça va apporter dans un boîtier de type APS-C les mêmes capacités de retouche qu'on a sur du grand format sauf qu'on n'est pas obligé de s'encomprer d'un boîtier grand format on n'est pas obligé d'acheter l'ordinateur pour traiter des fichiers de 100 millions de pixels et bien plus on a aujourd'hui à portée de main dans un boîtier comme le X-H2 des technologies équivalentes à celles développées chez Fujifilm dans le grand format et pour de photographes qui veulent favoriser la compacité la discrétion et qui n'ont pas besoin tous les jours de 100 millions de pixels vous allez avoir cette option à travers le pixel shifting d'utiliser uniquement 40 millions de pixels quand vous en avez besoin mais aussi 160 millions de pixels quand vous avez des clients un tout petit peu plus exigeants qui demandent des fichiers plus gros pour une retouche un peu plus poussée c'était le mode pixel shifting de la prise de vue à la post-production vous avez vu il n'y a rien de sorcier c'est très facile sur le boîtier c'est très facile sur l'ordinateur le petit logiciel est gratuit c'est facile à en mettre à place n'hésitez pas à l'utiliser n'hésitez pas à le découvrir ça fait partie de ce qui rend le XH2 un boîtier ultra polyvalent de 40 à 160 millions de pixels il répond à tous vos besoins ce XH2 à peine annoncé presque déjà disponible vous allez pouvoir le retrouver dans tous vos magasins dès la fin du mois de septembre n'hésitez pas à aller l'essayer à le comparer au XH2S pour ceux qui se tâtaient à savoir est-ce que je prends un capteur empilé est-ce que j'attends le capteur haute résolution allez l'essayer il y a forcément un des deux boîtiers qui correspond à votre usage que vous soyez photographe vidéaste professionnel ou amateur averti n'hésitez pas à aller l'essayer c'est hyper important de le prendre en main dans quelques temps vous pourrez retrouver Rémi Flamand notre photographe spéléologue un des rares au monde à travailler professionnellement en photographie sous terre et dans des milieux compliqués il a fait le projet avec le XH2 vous pourrez découvrir ces magnifiques images n'hésitez pas à suivre la chaîne Fujifilm France pour vous tenir au courant de la date de sortie de la vidéo et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux trucs et astuces Sous-titrage Société Radio-Canada